La guerre de l'antiquité au Moyen-Âge Les plus anciennes attestations de violence entre les hommes remontent à la fin de l'époque paléolithique en Afrique orientale. Parmi les exemples les mieux documentés figurent les cimetières découvertes au Djebel Sahala au nord du Soudan, vieux d'au moins 11 600 ans avant le présent et peut-être plus anciens encore. On ne connaît pas les motivations de ces violences mais elles montrent que la violence et la guerre sont anciennes et plus anciennes que le néolithique 10 000-6 000 avant Jésus-Christ où les sociétés humaines pratiquent l'agriculture, se sédentarisent, s'organisent en village puis en état. Au néolithique justement, parmi les conséquences de cette révolution néolithique figurent la croissance démographique, l'installation dans des territoires sur la longue durée, la multiplication des stocks et la nécessité de leur gestion. Cela occasionne des convoitises, de l'insécurité, d'où la construction de remparts et de fossés. On a retrouvé des vestiges de massacres datés de 5000 avant Jésus-Christ à Thaïm en Allemagne où 34 squelettes portaient des traumatismes dus à des coups de hache ou à des outils polis mais aussi en Autriche ou en France, en Alsace par exemple. Les indicateurs des premiers conflits armés notables de l'Orient ancien prennent place au moment de la révolution urbaine au cours du quatrième millénaire. A Tel Amoukhar, au nord de la Mésopotamie, on a retrouvé ainsi les vestiges d'une première ville assaillie. Le site a livré les traces d'une attaque remontant aux alentours de 3500 ans avant Jésus-Christ. De nombreuses balles de front n'ont été retrouvées. On ignore les motivations, tensions entre cités, rivalités commerciales. A mesure que la population croit et que le réseau urbain se densifie, la concurrence territoriale devient inéluctable en raison des enjeux économiques majeurs axés à l'eau des fleuves, des canaux, espaces irrigables, terres cultivables, contrôle des routes. Ainsi naissent les premières guerres avérées entre cités. L'étendard dur, du nom du lieu où il a été découvert, qui est la décoration d'un meuble, est le témoin de l'importance des guerres. On y trouve des chars, l'infanterie et le roi, suivis de soldats armés de haches, de retour d'une bataille gagnée. Les conflits entre Lagache et Humas, en Mésopotamie entre 2600 et 2350 avant Jésus-Christ, sont les conflits territoriaux les plus anciens pour lesquels on dispose d'une documentation. Lagache et Humas sont deux cités voisines de Mésopotamie, des cités-états, séparées d'environ 30 kilomètres. Cette proximité gênante fut très tôt un facteur de conflit. Il avait pour enjeu un territoire situé à la frontière des deux états, zone de culture irriguée. Nous conservons un fragment d'une stèle dite des vautours qui relate une des batailles. En Grèce ancienne, au 8e-6e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs sont vraisemblablement à l'origine d'un nouveau mode de combat, la révolution oplitique. Désormais, l'issue de la guerre semble déterminée par l'affrontement de deux groupes de phalangistes fantassins lourds équipés de l'armement oplitique. La guerre est perçue à l'époque de la Grèce antique comme dépendant des dieux qui accordent ou non la victoire. Les divinités interviennent directement sur le champ de bataille. Les citoyens sont aussi les soldats de chaque cité. Des guerres marquantes sont par exemple les guerres médiques, entre les cités grecques et l'Empire perse entre 490 et 479 avant Jésus-Christ, la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes entre 431 et 404 avant Jésus-Christ, les guerres d'Alexandre le Grand contre l'Empire perse entre 334 et 323, les guerres des diadocques qui interviennent pour le partage de l'Empire d'Alexandre le Grand entre 322 et 281 avant Jésus-Christ. Dans l'imaginaire historique occidental, Rome apparaît comme le modèle même de l'état militarisé. La guerre a joué un rôle central pour la cité état romaine, fondée dans le Latium au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les citoyens sont mobilisables de 17 à 46 ans, le soldat romain se nomme le légionnaire. Les premières guerres sont des batailles contre les peuples d'Italie, les Volsques, les Zèques, les Sabins, les Veillesses. Puis contre les Carthaginois, ce sont les guerres puniques entre 264 et 146 avant Jésus-Christ. Enfin la guerre des Gaules entre 58 et 51-50 avant Jésus-Christ qui se termine par la bataille décisive d'Alesia en 52 avant Jésus-Christ. Enfin il y a toutes les guerres liées à l'expansion de la république puis de l'Empire qui donne naissance à un vaste territoire. A noter aussi l'importance des guerres civiles dans le monde romain. Les plus importantes sont celles qui se déroulent au 1er siècle avant Jésus-Christ, notamment entre les partisans d'Octave et ceux de Marc-Antoine. Et voilà la victoire d'Octave après la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ et la naissance d'un nouveau régime, l'Empire. La guerre au Moyen-Âge prend des formes diverses en Europe occidentale. A l'époque carolingienne, seuls les empereurs ou les rois mènent ou font mener la guerre par les comtes et les évêques. Au 10e siècle, c'est le temps de la féodalité. Les seigneurs détenteurs de fief font la guerre pour leur propre compte, soit entre eux, soit contre le roi, selon les liens de vassalité. L'ordre social et économique est dominé par le système vassalique avec l'adoubement et les châteaux forts qui servent à la chevalerie pour conduire ses campagnes militaires. Face aux guerres, le lieu de culte devient alors un refuge et une église fortifiée. En théorie, on évite par ailleurs de se battre l'hiver et pendant les périodes de paix imposées par l'église. Si la guerre est dominée à partir de l'époque féodale par les figures du chevalier, globalement, la guerre est l'affaire des princes, des seigneurs. On recourt aussi parfois aux mercenaires, soldats payés pour une occasion. De même, elles ne se caractérisent pas par des affrontements continus et sanglants, mais plutôt par une succession d'escarmouches et de sièges. Les grandes batailles rangées sont relativement rares. La période de conflit la plus importante au Moyen-Âge est la guerre dite de Cent Ans. Il s'agit d'un conflit entrecoupé de trêves, plus ou moins long, qui opposa le royaume de France et le royaume d'Angleterre entre 1337 et 1453. Certaines batailles sont restées célèbres, comme la bataille de Crécy en 1346 et la bataille d'Azincourt en 1415, défaite française, ou encore la bataille de Castillon en 1453 qui scelle la défaite anglaise. Des personnages importants sont à noter, comme Jeanne d'Arc, Charles VII du côté français, ou Édouard III et Édouard Plantagenet, fils d'Édouard III, appelés aussi le Prince Noir, côté anglais. Cette guerre est encore marquée par les armes de trêves, comme l'arc anglais ou l'arbalète française. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...